L'idée est de faire une sorte d'image du monde à travers des tournages dans des lieux apparemment sans importance, si possible où il y a des monuments, mais je préfère les monuments oubliés, les monuments disparus, les monuments... Enfin, ce n'est pas une série de cartes postales des monuments célèbres, disons. C'est une recherche à travers de cette idée-là de lieux, de situations qui permettent un regard oblique et qui permettent une transformation du sens premier que peuvent avoir les scènes assez banales que je tourne en général. Les lieux où il pouvait y avoir des traces de l'histoire dans le présent étaient à peu près toutes investies par des activités touristiques. Bon, c'est possible de tourner les touristes, je peux en tirer quelque chose, mais ça a quand même ses limites et ça finit toujours par être un peu la même chose. Alors, je ne sais pas, Checkpoint Charlie avec les estampillages, les fausses estampillages de passeport, tous ces trucs-là qui sont un peu partout à Berlin, ça me décevait un peu. J'avais essayé de tourner sur Karl Marx à Allée, mais je ne trouvais pas l'angle, puis c'était comme un peu désert. Alors, je n'avais pas vraiment trouvé. Tourner des choses en rapport avec le mur, c'était au point de départ assez piégé, parce que c'est comme un élément trop chargé symboliquement, si on peut dire, et je ne voulais pas aller dans cette direction-là. Ce qui fait que je me suis beaucoup promené, puis cette première fois-là, une semaine de présence à Berlin, je n'ai rien tourné. Il n'y a rien qui m'a frappé comme étant prometteur. Mais ça, en même temps, il faut que je relativise cette affirmation-là, parce que ce que mon expérience m'a montré, c'est qu'il est possible de décider de tourner n'importe où, c'est-à-dire de m'installer, puis d'attendre que quelque chose se passe. Et la chose qui va se passer, je ne l'aurais pas nécessairement vue ou appréhendée en passant dans le lieu dans un premier temps. Et en fait, effectivement, dans beaucoup de tournages, il y a eu des surprises, des choses qui sont apparues, ne sont pas... étaient imprévisibles. Alors, à la fois, j'ai passé une semaine à rien tourner, mais en même temps, je me dis, j'aurais bien dû tourner, j'aurais bien dû mettre la caméra quelque part et probablement que j'en aurais tiré quelque chose. C'est un microfon, qu'on a là-bas ? Oui. C'est un microfon ? C'est un microfon ? C'est un microfon ? de la ville, de la ville, de la ville. Ce qui était là avant, ce que quelqu'un peut voir d'une manière à changer de buildings dans le système politique. Il peut se montrer d'une photo d'une manière à utiliser ce centre en manière à dire « Tout le monde peut venir. » À la fois, il y a une nécessité d'une appréhension de quelque chose, même si elle ne se vérifie aucunement. En fait, c'est le principe du flâneur qui ne sait pas ce qui l'attend et qui prend quand même la décision de flâner. ... ... ... ... ... ... ... ...